Donc, bonjour tout le monde! Je suis enseignante en mathématiques depuis 8 ans. Comme dit Jean, j'aime bien innover, j'aime ça avancer à chaque année, même si je change d'école. Presque à chaque année, j'essaie toujours de progresser. Donc, voilà un résumé de plein de choses qui viennent de mes différentes expériences. Alors, je peux aller pour partager l'écran, Jean? Oui. OK. Ici, partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon document? Oui. Oui, OK. Parfait. Donc, j'ai fait ça en trois morceaux. Jean me disait qu'est-ce qui serait une bonne situation en mathématiques. Donc, moi, j'irais en trois temps dans un monde idéal, parce que ce n'est pas nécessairement ce que je peux faire dans mon contexte dans l'école. Donc, je disais en premier, ça serait d'amener en début de chapitre ou en début de notion une situation initiale qui fait que l'élève a besoin d'avoir de nouvelles notions. Si on lui pose des questions, je pense que c'est un concept que vous connaissez, et que l'élève fait « mais je ne suis pas capable de lui répondre, il me manque quelque chose ». Puis là, ça devient comme le fun de dire « hey, je vais apprendre des affaires qui vont m'aider à répondre ». Donc, ça, c'est un chapitre que j'ai fait. Donc, c'est une vidéo que j'avais préparée dans le temps des fêtes pour mes élèves quand on allait revenir. Donc, je vous laisse juste une petite minute. Donc, c'est un chapitre qui est plus reposante, mais par contre, très inspirante. Voici ce que j'ai trouvé pour vous. J'ai eu à faire plusieurs déplacements pendant le temps des fêtes, puis il était temps que je remette du lit à la glace. Alors, je viens d'en lire, on voit qu'il y en a dedans. Il en reste dans le contenant parce qu'il en reste pas dans mon réservoir. Mais normalement, je sais que le coin est complètement vide. Ça prend un contenant au complet pour avoir le réservoir. Ça, c'est 3,78 litres. Je demande combien de fois je peux relancer du lave-glace dans mon réservoir avant qu'il ne m'en reste plus. Donc, vous voyez un petit peu le genre. Partir d'une situation qui est vraiment réaliste. Ça m'est venu en tête comme ça. C'est en lien avec les fonctions linéaires, donc la droite. Puis là, dans la situation, OK, j'ai une certaine quantité. Puis là, l'élève doit réfléchir aussi en mathématiques à poser des variables. Là, c'est quelque chose... La main, c'est long. Ah, bien là, si on avait une notion supplémentaire, « Ah, avec la règle, bien là, ça irait plus rapidement. » Donc, c'est vraiment juste un contexte pour comme introduire la notion puis faire en sorte que ce soit intéressant pour les élèves, que ce soit réaliste aussi. Puis que ça dise, OK, on a besoin d'un petit quelque chose de plus pour représenter notre situation. Donc, je vous ai mis le lien. La vidéo dure 4 minutes environ. Puis c'est tout plein de petits contextes comme ça que j'ai mis qui ont rapport avec les droites et la fonction de variation inverse. Donc, les fonctions qu'ils voient en secondaire 3. Donc, première partie. La deuxième, une fois qu'on a l'intérieur de notre chapitre en mathématiques, il y a plusieurs façons de présenter des contextes sans que ce soit toujours de l'enseignement magistral. C'est d'y aller avec différentes petites situations, différentes au niveau pédagogique, différentes manières de présenter les choses. Donc, je vous disais, faire des petites activités pour voir une notion. Ensuite, on peut donner comme traditionnellement des exercices pour la valider. puis l'appliquer dans différents contextes. Donc là, je vous ai mis plusieurs façons de faire ça. Quand j'utilise, je ne dirais pas la classe inversée, mais tu sais, que je permets aux élèves d'avancer à leur rythme parce que le matériel est déjà construit pour éviter justement l'enseignement magistral et tout, bien, je m'adresse toujours à mes élèves que quand j'écrivais un cahier de notes de cours mathématiques, j'essaie de laisser de côté, tu sais, vraiment le très théorique cahier, mais d'y aller avec, OK, là, je te parle, voici ce que tu as vu, etc. Donc, je vous ai mis des liens vers Challenge You que j'avais utilisés il y a 3 ou 4 ans en 3e secondaire. Donc, je vous ai copié des exemples, voir qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, quand je dis que je leur parle, je vais vous montrer un petit peu plus. Donc, en 2e, en 2e, en 2e, en 2e, à la 1re étape, tu es prêt à résoudre une équation, trouver la valeur de l'inconnu. Maintenant que tu travailles avec les inéquations, tu te demandes très certainement si c'est possible de résoudre une équation. Tu sais, je m'adresse à eux comme si je leur parlais en classe, mais de façon écrite. Donc, ce n'est pas du magistral, mais ça les aide à sentir que le prof est là. Ce n'est pas juste, je lis des contenus mathématiques. J'avais ajouté aussi de donner des choix de réponses qui leur permettent des fois de valider qu'est-ce qu'ils pensent ou encore c'est quoi les erreurs possibles. Donc, dans la situation que je viens de vous dire, j'en mettais un exemple. Puis là, juste petite validation, ça n'a vraiment pas besoin d'être grand-chose. Dans Challenge You, la question, c'était lequel est vrai? Bien, est-ce que le principe, c'est exactement la même chose? Il n'y a rien de semblable en trésor d'une équation et d'une équation. On est pareil, sauf qu'on inverse le signe. Donc, la réponse, c'est la troisième. Mais juste ça, ça vient comme confirmer le vidéo qu'ils ont vue. Donc, je m'adresse à eux, ils ont la vidéo, puis là, ils viennent confirmer qu'est-ce qu'ils ont compris. Autre chose que je trouve super importante, quand je disais essayer de voir c'est quoi les erreurs possibles des élèves, qui est un principe aussi qui doit s'appliquer dans d'autres matières. Donc, un exemple ici, si on veut mettre un binôme au carré, 4A plus 2B à la 2, bien, l'erreur qu'ils font souvent, c'est le choix B. Ils vont distribuer l'exposant 2 sur l'addition, on ne peut pas. Donc, d'inclure dans des choix de réponse, parce que je ne suis pas en magistrale, l'élève est comme devant son écran, puis il avance à son rythme. Mais malgré ça, faire en sorte de prévoir c'est quoi les erreurs possibles pour pas qu'ils tombent dans ce piège-là. Donc, de dire, bien, les deux choix, c'est ça. Puis si un élève met le B, puis que là, ça dit non, c'est mal, ah, bien, pourquoi? Puis c'est là que peut-être ils vont poser la question, demander aux voisins, lever la main, puis qu'ils vont avoir l'explication, parce qu'ils vont dire, bien, c'était pas ça que je pensais. Des fois, de le faire comme ça, à l'écrit avec le choix de réponse, c'est encore mieux que le faire magistral. Tu sais, l'élève, il a fallu qu'il fasse un choix, qu'il y réfléchisse et tout. Ensuite, un autre petit truc, quand je disais que je m'adressais aux élèves, ça, c'est des séquences Challenge You pour une section. Donc, la première ici, ce que je vous avais montré, donc là, il y avait des inéquations à résoudre. Ensuite, même chose ici, je m'adresse à eux. Donc, c'est vraiment pas juste, je présente la matière pour avoir comme un certain contact, puis ça a l'air plus léger. Je m'adresse à eux comme si je leur parlais. Prochaine chose, j'essaie d'éviter de faire que des vidéos quand c'est possible. Donc, il y a trois ans, les notes de cours n'étaient pas bâties, donc j'avais vraiment le choix. Et je me suis dit, je veux vraiment qu'ils finissent un chapitre en se disant, oui, oui, je sais que c'est ça, 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 les notions, mais qu'ils aillent appris sans nécessairement avoir que lu des notes de cours, là, très mathématiques. Donc, un exemple de ce que je veux dire ici, c'est d'avoir fait la distributivité, mais de l'avoir écrit. Donc, j'ai fait un petit texte de présentation, encore une fois, en faisant des liens avec dans la section précédente, etc. Et là, c'est visuel. Parce qu'en mathématiques, il y a une grosse partie où l'élève doit reconnaître, doit identifier des choses et ils ont de la misère, des fois, à juste analyser qu'est-ce qu'ils voient. Ils sont tellement habitués qu'on leur dise « c'est bon, c'est pas bon » ou encore qu'on corrige à l'oral au tableau qu'ils ont de la misère à juste observer puis dire « ah, c'est ça qui se passe » puis de comprendre. Donc, c'est pour ça que j'essaie que ce ne soit pas juste des vidéos où il y aurait juste comme à écouter, mais que de le mettre par écrit, je trouve que ça force à réfléchir puis à analyser un petit peu plus. Donc, ça, c'est un exemple de ce que je peux faire pour ça. Ensuite, j'essaie de passer ces petites choses-là pour qu'on arrive aux situations plus rapidement, qui sont un petit peu plus ce que vous vouliez aussi. fonctionner par observation et déduction. Donc, quand je ne suis pas en magistrale, justement, que les élèves avancent à leur rythme avec les capsules ou les trucs qui sont bâtis. Donc, un exemple ici, puis ça vient même du manuel qu'ils avaient déjà. Donc, il y avait cette introduction-là ici où est-ce qu'ils expliquaient pourquoi Google s'appelait Google, en fait. Donc, ils l'expliquaient ici, le 10 à la 100. Et à partir de ça, moi, j'ai décidé de bâtir une question où ils devaient observer. Puisqu'ils parlaient du 10 à la 21, du 10 à la moins 5. Ils parlaient des océans, du volume d'une goutte. Donc là, juste avec ça, j'ai dit, bien, comment on pourrait faire pour savoir si c'est un grand nombre ou un petit nombre? Bien, tu observes avec le contexte. Donc là, avec les choix de réponse, ils déduisent, OK, j'ai observé, je comprends que telle chose, je coche, je valide ma réponse. Donc, ce n'est pas moi qui ai dit, bien, avec des notes de cours, lorsque mon exposant est positif et très grand, c'est un très grand nombre. Lorsque mon exposant est négatif, et plus il est petit, plus c'est un petit nombre. Je ne l'ai pas fait en notes de cours comme ça. C'est plus d'une situation, puis ils l'ont déduit. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc, la question d'après, même chose, pour les exposants positifs ou négatifs, qu'est-ce que ça fait? Toujours y aller par déduction. Toujours avec l'idée de déduire plutôt que de donner tout de suite la règle. En mathématiques, on a beaucoup de règles à apprendre. Les lois des exposants. Donc, j'étais allée ici en disant, j'ai mis des exemples. Observe ces exemples-là. Un élève qui observe est capable de dire, OK, la base reste pareille. Ça fait que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Si je regarde mes exposants, 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 5, ça fait 7. 6 plus 10, ça fait 16. OK, il faudrait que je l'additionne. Puis là, à la fin, avec la question, tu viens valider, OK, quand j'ai une multiplication, j'ai la même base. Donc, ce n'est pas moi qui ai enseigné la loi des exposants. Ils l'ont observée, ils l'ont déduit. C'est pour ça que je dis que je crois que c'est plus efficace en mathématiques que de l'expliquer magistralement. Tu n'es pas sûr qu'il y en a moitié qui réfléchissent vraiment en même temps qu'on le fait au tableau. Donc là, ils n'ont pas le choix vraiment d'observer, d'analyser pour faire un choix de réponse après qu'ils viennent valider. Ensuite de ça, j'ai déjà fait aussi des notes de cours sous forme de cartes conceptuelles. Donc, c'est probablement quelque chose aussi qui se fait dans toutes les matières. Donc, juste une manière différente de voir les choses plutôt qu'un en dessous de l'autre, voir les liens entre les différents éléments. Ici, j'avais même ajouté tous nos chapitres. Bon, bien, dans le chapitre, on a telle section puis là, on voyait ici les liens entre les différents éléments. Donc, ça peut être une autre façon de présenter des notes de cours, de dire, bon, bien, aujourd'hui, on s'attarde aux caractéristiques, par exemple, où on fait des activités par rapport à ça, etc. Puis, évidemment, c'est d'en venir à demander aux élèves qui bâtissent eux-mêmes la carte conceptuelle à la fin du chapitre. Dans les manuels en mathématiques, en début de chapitre, les manuels depuis le renouveau pédagogique, il y a toujours des activités qui ne sont pas toujours intéressantes, mais la plupart du temps, oui. Puis ça, je pense, en tout cas pour les écoles que j'ai faites, que les enseignants ne les utilisent pas beaucoup. Donc, moi, je les utilise vraiment pour amener des notions. Donc là, on a notre activité que j'ai présentée au début, là, sur le chapitre au complet. Puis là, après ça, ça, il va avec des plus petites choses pour des petites parties notions. Bien, les activités qu'ils nous mettent au début du chapitre, je fais ça en groupe avec mes élèves. Puis souvent, ça fait en sorte qu'ils déduisent les notions qu'on va avoir à apprendre de toute façon. Ce qui fait que quand ils arrivent plus dans la théorie ou dans les exercices, ils l'ont déjà vu une première fois dans un contexte. Puis ça, je pense que c'est pas toujours utilisé beaucoup par les enseignants. Ça peut prendre un 15 minutes au début d'un cours de faire une activité comme celle-là. Puis à la fin de cette activité-là, au bout de 15 minutes, ils ont leur formule dans le cas de celle-ci. La formule pour le volume d'un prisme, ils ont compris le pourquoi cette formule-là, d'où est-ce qu'elle venait. Ils ont les équivalences décimètres cubes, litres. Puis encore une fois, ils ont compris pourquoi parce qu'on l'a calculé selon les questions. Donc, ça aussi, c'est des choses pour nécessairement présenter la matière en magistrale en premier. J'ai mis une prétoile. Oui? Tantôt, je suis arrivé pour intervenir puis j'avais mis mon micro à muet. OK. Je soulignais que quand tu me parles des mathématiques, Michel, je reconnais qu'encore une fois, cette fois-ci, tu parles beaucoup d'observation que tu veux susciter chez l'élève. Puis tu dis souvent que cette habileté à comprendre, à voir et comprendre va être peut-être ce qui va être plus durable de l'apprentissage dans ton cours. Mais comme je dis, puis je suis honnête avec mes élèves en début d'année quand je leur parle de la pédagogie que je veux utiliser, je leur dis le pourquoi je fonctionne différemment des fois des autres profs puis que ce n'est pas des cours magistraux. Mais c'est que je leur dis, oui, c'est sûr que quand je vais vous recroiser dans 10 ans, c'est le fun si vous me dites, je me souviens du théorème de Pythagore. Mais en même temps, ce n'est pas ça que je veux qu'ils se souviennent. C'est vraiment plus les méthodes de travail, d'apprentissage et tout, qu'ils comprennent comme moi, qu'est-ce qui fait que j'apprends le mieux possible, de vivre des choses en classe, en équipe, pas en équipe, etc. Puis qu'ils soient capables de dire, OK, là, j'ai trouvé comment moi ça fonctionne. Anne-Marie, Pierre, vous, est-ce que vous aviez vu ces dernières semaines, ces derniers mois, plusieurs études passées qui vont en ce sens-là? Sans doute que vous êtes mieux capable encore que moi que de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. pas la posée, Anne-Marie? J'enseigne pas les mathématiques en tant que telle, des fois, de temps en temps. Fait que non, j'ai pas vu nécessairement ces études-là passer, mais je trouve extrêmement intéressant la façon que Michel s'y prend pour introduire les notions. Je trouve ça extrêmement intéressant puis important de le faire pour que l'élève, ça vienne de l'élève. Merci. On continue? Donc, la petite astérisque, c'est l'aménagement de la classe. Donc, comme je disais, si mes élèves fonctionnent avec, que ce soit Challenge You, C'est Moodle, quoi que ce soit, dans un endroit où est-ce que le matériel est disponible puis il peut avancer puis en leur disant, bon, bien, à tel moment, cette semaine ou à telle cause, soyez rendus à telle place. Moi, j'aime bien dans la classe, qu'il y ait des sections, tu sais, qui sont ceux qui veulent travailler individuellement, ceux qui veulent travailler en équipe, tu sais, il y en a devant moi, tu sais, qui vont faire un petit retour ensemble sur telle chose, tu sais, j'ai une table en avant, venez vous asseoir en avant. Puis ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire des fois parce que quand tu es comme le seul prof à vouloir ça, que les autres ne comprennent pas pourquoi, c'est plus difficile, mais comme ils avancent à leur rythme, il y en a qui vont vouloir travailler seuls, il y en a qui vont vouloir être en équipe, valider des choses, tu sais, travailler au même rythme un rythme différent puis juste poser une question aux voisins, il y en a qui vont vouloir t'asseoir avec eux, donc si on en venait à avoir des classes où on pouvait avoir comme des sections un peu, un peu comme, au primaire, tu sais, ils ont un coin lecture, tu sais, des différents thèmes, ça serait vraiment intéressant pour ce genre de cours-là. Tu sais, je rêverais de ça, tu sais, avoir une classe aménagée avec, tu sais, une section, bon, là, il y a une capsule vidéo à écrire, il y a des poufs dans le coin, il va s'asseoir là, des tables, pour travailler à trois, quatre, tu sais, ça serait vraiment, ça serait bien. Comment tu gères ceux qui finissent pas nécessairement dans le temps prévu, qui finissent avant? Comment c'est géré d'une classe comme ça? Pour ceux qui finissent avant, c'est toujours, bon, bien là, tu as du temps pour avancer. Tu sais, tantôt, justement, je l'ai vécu, on revient de la relâche et là, j'étais les trois groupes les plus faibles de l'école et là, dans chaque groupe, il y en a qui me disaient, mais madame, moi, je suis rendue là parce que je n'ai fait pendant la relâche, je suis comme, wow, tu as fait des maths, tu es en avance, super. Je leur disais, mais là, est-ce que tu as des choses dans d'autres cours, un projet à long terme, tu sais, que tu ne sais pas trop quand commencer et tout. Ah oui, en histoire, on a quelque chose, peux-tu descendre dans mon casier, chercher? Donc, moi, c'est sûr que c'est la première chose que je leur dis, c'est, as-tu d'autres trucs d'école à faire? Ceux qui ne finissent pas, c'était ça avec ta question, Pierre? C'est un peu des deux, ça, c'est pour ceux qui finissent avant. Ceux qui ne finissent pas, c'est toujours à finir en devoir, évidemment. Et je pose régulièrement des, tu sais, je leur envoie des questionnaires à faire. Des fois, c'est papier quand je veux que les parents le voient. Souvent, c'est Google Forms. Et une des questions, c'est toujours, est-ce que ton travail est fini pour le moment qui est demandé? Ça, ils se le font poser dans l'année souvent et ils sont assez honnêtes pour leur dire non. Je suis souvent en retard et tout. Puis là, je parle encore avec eux. Je leur dis, vous voyez là, tout est là d'avance. Il n'y a pas de surprise puis vous le savez au début du cours quand je vous dis ça, c'est à terminer, je n'arriverai pas trois minutes avant la cloche en vous disant et en plus en devoir. Moi, c'est toujours, voici ce qui est à faire et si ce n'est pas fini, c'est en devoir. Ça fait que je dis aux élèves, si toi, tu sais que cette semaine, tu as plus de choses à faire, tu n'auras pas le temps d'être à jour, bien, ne stresse pas. En fin de semaine, tu as du temps, tu le finiras là. Ou encore en fin de semaine, semaine prochaine, tu n'en auras pas, prends de l'avance. Mais tu sais, ça, j'en parle avec eux de dire tout est là, tu peux gérer ton temps. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne mais tu sais, je ne vérifie pas systématiquement les devoirs et je suis parfaitement compréhensive quand elles me disent de madame, hier soir, j'ai eu une pratique de basket, je n'ai pas eu le temps de le finir. Moi, ce que je leur dis, c'est ce soir, tu as-tu le temps? Oui, bon, parfait, tu le feras ce soir. Je ne suis pas comme de même. Sauf à la question, il faut que tout le travail soit fini avant l'examen parce qu'on en est encore là. Tu sais, fin du chapitre, ils ont un examen. Donc, oui, si tu accumules un peu de retard, il faut que de temps en temps, ce n'est pas grave mais il faut que rendu à l'examen, tu sois correct dans tes choses. 28 minutes que cette conférence roule. Selon Zuma, ce que j'ai lu, on aurait encore 12 minutes. OK. On est correct pour l'enregistrement mais... Parfait. Il nous reste juste les situations. Alors, donc à la fin, quand je dis au début, j'avais comme une activité d'introduction du chapitre ou de la notion, après ça, différentes manières de travailler les contenus, à la fin, c'est toujours le fun de revenir soit avec le projet du début, si vous regardez la capsule, vous allez voir, il y avait d'autres que le lave-glace puis de dire l'élève me donne maintenant son rapport, il a vu les notions, il est capable de répondre à la problématique du début ou encore d'y aller avec complètement autre chose, une autre situation qui va démontrer sa compréhension ou son bilan du chapitre. Puis, c'est là où, bien, il y a différentes sortes de situations en mathématiques. L'idéal, c'est une situation ouverte où est-ce qu'on dit, bon, bien, il n'y a pas juste une réponse possible. C'est ça en mathématiques qui fait que des situations sont riches. Le fait que des élèves peuvent avoir différentes solutions qui la justifient et que c'est valable mathématiquement. Ça, ce n'est pas facile toujours d'avoir des situations comme celle-là. Donc, la première excellente situation ouverte, mon premier emploi. Donc, c'est la première situation que je vous avais envoyée. Je vais l'ouvrir ici aussi. Donc là, c'est sûr, c'est une situation avec toutes les infos du début. Ils vont directement à la situation. Voilà. Donc, ils disent que c'est une sortie de ski. Tu dois payer 1000 $ et tu dois financer ton voyage. Et là, pour financer ton voyage, tu décides de travailler. Maintenant, il y a un paquet d'emplois qui sont disponibles. à toi de choisir quel qui serait le mieux pour toi. Et c'est là où c'est une situation qui est ouverte et intéressante parce que qu'est-ce qui est le mieux pour toi n'est pas nécessairement la même chose pour moi que pour l'autre personne à côté. Un peu comme une production écrite en français. On peut partir du même sujet mais pas aboutir avec la même production à la fin. Donc là, il faut que tu analyses tout. Et là, c'est la partie analysée qui va nécessiter les notions mathématiques qui ont été vues dans le chapitre. Est-ce que je trouve la règle de chacun? Est-ce que je fais le graphique de chacun? La table de valeurs pour comparer. Moi, ce que je veux, c'est faire le plus d'argent le moins possible. Moi, ce que je veux, c'est un travail qui est intéressant. C'est là où les élèves vont en arriver à des réponses qui sont différentes. Donc, des situations comme celle-là qu'on dit ouvertes où ce n'est pas une seule réponse possible. C'est les situations qui sont les plus riches en mathématiques. Alors ça, c'était la première. Des situations qu'on appelle fermées qui n'est pas du tout le même genre pour que vous voyez la différence. On a l'homme d'affaires. Je vais la chercher. Elle est ici. Alors, dans cette situation-là, c'est la gré, 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 gré. OK. Je monte un petit peu. Ça fera un. OK. Donc, je ne vois pas ton écran présentement. Je vois juste le premier écran. Oui. C'est pas grave. En parallèle, j'ouvre le document dont tu parles et ce que je vois, c'est ton écran du début. Ah, peut-être que j'aille sélectionner le nouveau document que je veux. Pour la vidéo, c'était la même. OK, oui, c'est ça. Il faut que je fasse nouveau partage quand j'ouvre un autre document. Voilà. C'est bon? OK. Oui. Je l'ai. Donc, pour celle-là, on a, il faut, la personne, elle vient commencer à travailler et elle a différentes offres. Donc, une table de valeurs, on a un graphique et on a une offre qui est en description, en mots. et il doit aller choisir celle qui va être la plus intéressante. Non, il n'y a plus d'autres choses. C'est juste ça ici. Donc, pour ça, ça va être de les mettre les trois sous la même forme, trois graphiques, trois, et de comparer puis dire, voici, celle-là est la meilleure. Donc, c'est sûr que des questions comme ça, tout le monde va arriver à la même réponse. Puis, il y a une seule bonne réponse. Donc, ça, c'est un exemple d'une situation qui serait fermée. C'est que les profs corrigent puis s'attendent à avoir toute la même affaire sur toutes les copies. Donc, ça, c'est une situation qui est moins riche que la précédente. La location d'une voiture, c'est pas long, je vais l'ouvrir puis je vais vous partager. Reste cinq minutes à notre séance. OK. Dans ce cas-là, on va laisser celle-là parce qu'elle ressemble beaucoup à l'autre. Maintenant, situation fermée pouvant être modifiée, la construction du Tipeee qui est super intéressante sur comment on peut faire en sorte de modifier une situation. Je vais vous partager mon écran. Tipeee, partager l'écran. Tu parles de l'activité traditionnelle que tu vas bonifier. C'est ça. dans le fond, prendre une situation qui était fermée, comment on pourrait la rendre ouverte? La situation ici étant, je veux construire un Tipeee, ils ont un certain budget, je veux, puis là, ils donnent les dimensions. 17 pieds de haut et 20 pieds de diamètre. Donc là, c'est sûr, encore une fois, qu'il va y avoir une seule réponse possible parce que le but, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va acheter le moins de toiles possible. Mais la réponse, ça va être la plus petite aire totale. Donc, tout le monde va arriver à la même chose. Alors qu'ici, juste si on change les informations qui sont données à l'élève, au lieu de lui donner les informations sur la hauteur, le diamètre, on peut juste lui dire qu'il faut être tant de personnes qui entrent, on peut lui donner le budget maximal et là, ça va être à lui de voir, bon bien, de poser ses variables, ça pourrait être quoi les dimensions. donc juste d'enlever ces informations-là peut faire en sorte que l'élève, ce soit lui qui ait à mettre certaines variables et pouvoir, par conséquent, avoir une situation qui devienne ouverte. Est-ce que c'est niveau secondaire 2, ça? Celle-ci? Secondaire 3. Secondaire 3. C'est quasiment de l'optimisation secondaire 5, c'est comme une introduction à l'optimisation quasiment. C'est ça, sauf que là, tu peux la faire, tu peux la faire arithmétiquement en posant des variables. Mettons que ma hauteur est ça. Mettons que telle chose. C'est ça que les élèves ne font pas souvent en mathématiques, ils ne sont pas habitués. Madame, il nous manque des informations. OK, on va décider de telle information, c'est ça. Puis ça, ils ont vraiment de la misère. Modélisation, là, ils ont vraiment de la misère. L'autre situation, nécessitant une preuve mathématique, la piscine de Mathieu, je vous laisserai la regarder. Je vais prendre deux petites minutes sur le potentiel mathématique. Ça va être la même chose, c'est que vous allez voir qu'il faut poser une barrière, il va falloir que l'élève décide, mettons que, et qu'il le fasse. C'est le genre de situation que les élèves ont de la difficulté, ils ne sont pas habitués. D'habitude, ils ont tous les nombres, ils ont juste à faire le calcul. Donc, encore une fois, essayez d'y aller d'une autre manière. Je vais juste, vous pouvez ouvrir le document, les neuf principes du développement du potentiel mathématique de l'élève. Je pourrais l'ouvrir et vous partager l'écran. C'est nos deux dernières minutes. Parfait. Partager l'écran, partager, partager, j'arrive. Potentiel, ici. Alors, je suis un cours en ce moment pour, en adaptation scolaire et sociale, mais ça s'applique en mathématiques en général. c'est un document qui présente les neuf principes que devraient contenir les situations pour aller chercher le potentiel mathématique des élèves. Donc, tu sais, exemple, plonger l'élève dans des activités qui sont diversifiées, où est-ce qu'il résonne, qu'il part de ses idées, qu'il argumente, qu'il prouve. Tu sais, c'est pas juste de faire des calculs, voilà. C'est d'avoir à argumenter. Qu'il puisse participer avec ses connaissances différenciées, donc d'avoir des situations ouvertes où il y a plusieurs réponses possibles, bien, des fois, il y en a un qui va dire, moi, c'est ce chemin-là, moi, c'est l'autre. Ah oui, je ne l'avais pas vu, puis ils vont pouvoir échanger et comprendre différentes choses. Donc, c'est neuf principes qu'on peut inclure dans les situations pour faire en sorte que le potentiel mathématique soit plus développé chez les élèves. Peux-tu accueillir nos questions en une minute? Oui. Je te félicite, moi, Michel, je vais sans doute regarder l'enregistrement encore pour me faire une tête. J'ai pris quelques notes, je vais te les soumettre pour que tu me dises si j'ai oublié des choses dans la présentation. Anne-Marie, Pierre, avez-vous des questions pour Michel? Non, je n'ai pas de questions, j'ai plein de lectures à faire, mais je trouve ça vraiment très intéressant, mais je trouve que ça va chercher les compétences de l'élève au lieu de juste des connaissances. Juste les connaissances, c'est vraiment super intéressant. Mais je n'ai pas de questions comme ça à Brutte. C'était super clair. Merci pour les documents, c'était très clair, bien présenté. Moi aussi, je vais revenir là-dessus, je vais prendre le temps d'éplucher le tout. C'était très bien présenté. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je vous remercie à tous, peut-être Anne-Marie et Maxime pour les sciences. Oui, je voulais montrer le fil de l'art dans mon bureau. Oh yeah! Viva!